Nos objectifs, 4,5 % par année au niveau de la rémunération, des améliorations au niveau des conditions de travail pour être capables d'assurer l'avenir des services publics. La force des libéraux, c'est le « je ». Notre force, c'est le « nous ». Nos demandes salariales sont basées vraiment sur le recul qu'on vit depuis plusieurs années. C'est 2 % qui va servir à combler le retard salarial, un 2 % qui devrait servir à maintenir la parité et on a un 0,5 % qu'on veut qui soit équivalent à une certaine part de l'enrichissement collectif au Québec. On a eu beaucoup, justement, de recul salarial. On nous dit tout le temps que c'est jamais le temps qu'on ait des augmentations. Oui, c'est raisonnable qu'on ait des augmentations. Alors, dans le fond, il y a l'Institut de la statistique qui a démontré clairement que les employés de l'État ont fait plus que leur part et il y a vraiment un retard accumulé de 8 % supplémentaire au fil des années. Je voulais être ici parce que je crois profondément à l'importance des services publics parce qu'actuellement, on a un gouvernement qui s'y attaque avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressivité, avec beaucoup même de mépris envers la fonction publique. En fait, le gouvernement a dans sa mire la peine du déficit zéro 2015-2016. On pense qu'il peut faire des choix différents pour permettre d'avoir un souffle dans ses finances publiques. Bien, moi, principalement, c'est la lutte à l'austérité qui me préoccupe. C'est un concept passéiste qui appartient à une autre époque. Toutes les grandes institutions internationales sont en train de s'adonner vers d'autres choses. On réapplique au Québec, aujourd'hui, en 2014, des méthodes qui ont fait faillite partout, qui ont mené à l'appauvrissement de la population. De jour en jour, il y a des coupures. Les services publics, on y tient. C'est pas ça qu'on est venus en grand nombre, aujourd'hui.